Habillan muchos árboles. Comment dire il y a un espagnol dans plusieurs temps verbaux? Hola! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas-tu? Soy Jimena, ta professeure d'espagnol, et dans ce nouveau cours, tu vas apprendre à dire il y a un espagnol aussi bien au présent, à l'imparfait, au passé simple et au passé composé. Pour parler comme un véritable hispanophone. Vamos, c'est parti! Pour commencer, il est important de savoir que cette locution il y a vient du verbo haber en espagnol. Ainsi, nous l'employons sous la forme impersonnelle, invariable et irrégulier. De ce fait, au présent de l'indicatif, on dit hay, il y a, pour indiquer l'existence des sujets, des choses ou des situations. Et donc, c'est très utile car on peut dire par exemple Aquí hay una planta. Ici, il y a une plante. Et il est très important de souligner que hay ne s'accorde pas en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, ni en nombre, singulier ou pluriel. Ça reste invariable. En plus, hay est utilisé, suivi d'articlos indéfinis. Uno, una, unos, unas. Hay unos libros en la mesa. Il y a des libros sur la table. Il peut être aussi suivi des adverbo de quantité. Comme c'est, par exemple, mucho, poco, demasiado, bastante, ninguno. Hay mucha gente en este lugar. Il y a beaucoup de gens à cet endroit. En el jardin, hay muchas plantas. Dans le jardin, il y a beaucoup de plantes. Hay poca agua en el vaso. Il y a peu d'eau dans le verre. No hay ningun problema. No hay ningun problema. Il n'y a aucun problème. Et bien sûr, il est aussi suivi des chiffres et des substantifs. Voyons ensemble quelques exemples. Hay un gato en mi casa. Il y a un chat chez moi. En mi cuarto hay un téléviseur. Dans ma chambre, il y a un téléviseur. No hay tiempo que perder. Il n'y a pas de temps à perdre. En el baño, no hay bannera. Dans la salle de bain, il n'y a pas de baignoire. Hay sillas en la sala. Il y a des chaises dans le salon. Comme vous avez bien compris, au présent de l'indicatif, on dit « hay » pour dire « il y a ». Et comment on dit cela à l'imparfait ? Eh oui, tout comme en français à l'imparfait, on dit « il y avait ». En espagnol, ce serait « había » en accentuant sur le « i » « había ». Et il est employé pour décrire une action ou une situation se déroulant dans le passé qui ont duré un certain temps qui étaient habituels ou répétés. Par exemple, « Antes, había un parque para niños en mi barrio. Ahora, ya no hay. Avant, il y avait un parque pour enfants dans mon quartier. Maintenant, il n'y en a plus. Hace una hora, había mucha niebla. Ahora, solo está nublado. Cela fait où il y a une heure, il y avait beaucoup de brouillard. Maintenant, c'est juste un nuageux. Algunos años atrás, había muchos arboles aquí. Ahora, hay muy pocos. Quelques années en arrière, il y avait beaucoup d'arbres ici. Maintenant, il y en a très peu. Alors, rappelez-vous, à l'imparfait, on dit « había ». Il y avait. Comment on dit cela au passé simple ? Eh oui, ce ton verbal, il est très important en espagnol. Car il est utilisé pour exprimer une action ou une situation qui s'est passée dans le passé, mais qui est achevée, qui n'est plus d'actualité. Ainsi, on dirait par exemple L'année dernière, il y a eu beaucoup de concerts dans ma ville. Ayer, il y a eu un accident sur la route. El mes pasado hubo mucha lluvia. Le mois dernier, il y a eu beaucoup de pluie. Alors, n'oubliez pas, au passé simple, on dit « hubo ». Il y a eu. Et maintenant, comment on dirait cela au passé composé ? Eh bien, contrairement au passé simple, le passé composé en espagnol est employé pour parler d'une action, d'une situation qui a commencé dans le passé, mais qui est toujours d'actualité. L'action n'a pas été achevée. Et pour cela, on va céder des adverbes de temps qui nous font penser au présent. Par exemple Ces adverbes de temps nous font penser au présent. L'année n'est pas encore finie. Alors, il peut encore se passer des choses. Et c'est pareil. Et maintenant, faisons un quiz ensemble. Afin de t'entraîner et de bien maîtriser ces temps verbaux pour dire « il y a », « il y avait », « il y a eu » au passé simple et « il y a eu » au passé composé. Écris dans les commentaires les réponses. Ce serait avec grand plaisir d'échanger avec toi. En ce moment, il y a beaucoup de moustiques parce que nous sommes honnêtes. Hace deux mois, il y a eu un concours auquel j'ai participé. Un troisième exercice c'est Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de balançoires dans ce parc. De momento, no, hay, había, hubo, ha habido, granizo. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grêle. Et maintenant, on va vérifier si tu as eu juste. En este momento, hay muchos mosquitos porque estamos en verano. Et oui, ici c'est « hay » car c'est l'actualité, en ce moment. Donc, le présent de l'indicatif. Hace deux meses, hubo un concurso en el cual participer. Ici, on emploie le passé simple, hubo, car c'était il y a deux mois et l'action, elle a été achevée. Et n'oublie pas « participar en ». Participer à. Et oui, ici on emploie l'imparfait, car on est en train de décrire comment c'était avant. Il y avait des balançoires. Et n'oublie pas qu'ici on emploie la préposition « en » car on est en train de préciser un emplacement, une position géographique. Estoy en mi casa. Je suis chez moi. De momento no ha habido granizo. Ici, c'est du passé composé, car pour l'instant, il n'y a pas eu de grêle. C'est jusqu'à présent qu'il y a la possibilité de qu'il y ait de la grêle un peu plus tard. Alors, n'oublie pas que pour dire « il y a », « il y avait », « il y a eu » en espagnol, c'est toujours d'une façon invariable. Hay, había, hubo, habido. Je te dis ça car il est vrai qu'il y a des hispanophones qui font des fautes. Et parfois, tu vas entendre dire « había muchos coaches ». Et ça, c'est faux. On doit dire « había muchos coaches ». Alors, ne fais pas l'accord. Si tu souhaites avoir la transcription de ce cours ainsi qu'une fiche PDF à télécharger gratuitement et continuer à pratiquer ce ton verbaux en espagnol avec des exercices à compléter, je t'invite à aller sur espagnolpassion.com. Et n'hésite pas à m'écrire si tu as encore des questions ou des doutes. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te dis « hasta pronto ». À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada